On m'a déjà suggéré de faire un épisode de Tarab sur le féminisme arabe, les femmes arabes ou encore sur le voile. Ça m'a un peu mise mal à l'aise parce que des lieux communs sur les droits et les modes de vie des femmes du Maghreb et du Moyen-Orient, il y en a beaucoup, situés entre fantasmes et appréhensions. Et j'avais envie de placer le curseur ailleurs, parce que l'imaginaire du genre a lui aussi besoin d'être défait. Je suis Leïla Israar, bienvenue dans Tarab. En France, les stéréotypes sur les femmes et les rapports de genre sont nombreux, notamment dans les discours qui stigmatisent les populations musulmanes. On les retrouve beaucoup dans les médias de masse, mais aussi au sein de certaines pensées politiques portées par des personnalités de tous bords. Selon l'idée reçue, la France aurait consacré sur son territoire la pleine égalité entre les sexes et les pays musulmans seraient des espaces oppressifs où règnent de façon continue le sexisme et l'homophobie. Quant aux luttes des femmes, on les imagine comme récentes, centrées sur les libertés individuelles ou s'inscrivant contre la religion. Je ne surprendrai personne en vous disant que les choses sont nettement plus complexes, et c'est d'ailleurs l'objet de ce podcast, sortir des visions linéaires. Alors, depuis quand la question des genres se pose dans les sociétés du Maghreb et du Moyen-Orient ? En quoi la définition des féminités et des masculinités sont imbriquées avec l'histoire de la colonisation ? En quoi les stéréotypes de genre et de sexualité ont permis d'instituer des frontières symboliques toujours à l'œuvre ? Quelle résistance et quelle forme de mobilisation menée par les femmes pour leurs droits ont-elles été oubliées ? Quels multiples usages de l'islam peut-on mettre en lumière ? En quoi le travail, la guerre et l'accès à des ressources économiques sont des points essentiels dans les rapports de genre au Maghreb et au Moyen-Orient ? On va parler des grèves d'ouvrières, de féminisme islamique, du droit de vote au Koweït et de Jamila Bouhaïred, l'icône des révoltes algériennes. J'avais envie de parler de ça avec deux sociologues qui, dans leurs recherches, se sont confrontés à des réalités de terrain bien différentes des idées reçues. Mes invités s'appellent Abir Créfa et Amélie Lerenard. La première a enquêté sur la place des écrivaines dans le monde littéraire tunisien. Et elle a fait face à l'idée reçue selon laquelle les Tunisiennes ne seraient pas autorisées à prendre la plume. La seconde a travaillé sur le rapport des femmes à l'espace public à Riyad. Et elle a été confrontée à l'image d'enfermement qui colle à la peau des femmes saoudiennes. Ensemble, elles ont co-écrit le livre Genre et féminisme au Moyen-Orient et au Maghreb, sorti en février de cette année aux éditions Amsterdam. Il fait partie d'une collection toute nouvelle et bien particulière qui s'appelle Contrepartie et qui s'attache à changer de perspective sur les sociétés et les cultures musulmanes. Dans ce livre, Abir Créfa et Amélie Lerenard parlent de la Tunisie, de l'Egypte, de l'Irak, de la Palestine ou encore de l'Iran. Ça fait beaucoup de contextes différents et la première chose que je me suis demandée, c'est pourquoi elles avaient choisi de les rassembler. Ce qui justifie de les aborder ensemble, c'est d'abord des stéréotypes partagés. Quand on parle des femmes de telle ou telle société, et ces stéréotypes, ils ont une longue histoire. C'est pour ça qu'on est parti de cette histoire au XIXe siècle, de rencontres entre ces différentes sociétés et les impérialismes européens qui ont émis un ensemble de discours sur le genre. Il y a eu une création de stéréotypes autour de la femme moyenne orientale ou maghrébine. Après, il y a différents stéréotypes, mais c'est ce jeu-là qui nous intéressait. Et la manière dont le genre a aussi été au centre d'un discours, par exemple, de réforme de l'islam ou des sociétés arabes de la part des modernistes de l'époque, qui répondait à ce discours impérialiste. Et en fait, il y a eu véritablement une construction en miroir de discours impérialistes sur le genre dans les sociétés, justement, étiquetées comme moyenne orientale, musulmane, etc. Et d'un autre côté, c'est une question dont se sont saisies ces sociétés de manière centrale. C'est-à-dire que la place des femmes, ce qu'elles doivent faire, leurs activités, les relations hommes-femmes, ce que doit être le mariage, ce que doivent être l'amour et l'éducation des enfants, le rôle des femmes, leur activité professionnelle ou non, comment elles doivent être habillées, etc. C'est devenu des questions de débats politiques qui sont centrales, en fait, dans différentes sociétés de la région, vraiment depuis la fin du XIXe siècle. Un certain nombre de théories racistes ont été émises en Europe pour légitimer les entreprises coloniales. La hiérarchie entre les peuples, elle a notamment été établie en fonction des relations entre les hommes et les femmes, réelles ou supposées d'ailleurs, de populations décrites comme ayant des mœurs sauvages. Les intellectuels modernistes du Maghreb et du Moyen-Orient, hommes et femmes, multiplient les écrits à ce sujet alors même que la présence des puissances européennes s'intensifie. Les femmes, dès cette époque, ont été nombreuses à s'interroger sur la manière de régir les relations, à s'indigner contre les inégalités entre les sexes et à agir pour la justice sociale. À ce moment-là, ça a un sens, pas forcément de parler de féminisme, mais en tout cas de parler de lutte des femmes, lutte des femmes contre les occupations coloniales, qui s'intensifient à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Elles participent beaucoup au mouvement nationaliste qui émerge dans la région. Et elles luttent aussi dans les œuvres sociales, contribuent à la construction d'hôpitaux, d'écoles, et petit à petit, elles vont commencer aussi à revendiquer des droits propres, des droits politiques pour l'accès au vote, en Égypte et au Liban, donc le Liban qui fait partie de la Grande Syrie à l'époque, ainsi que pour réformer les relations entre les sexes dans les législations de mariage, mais aussi de rupture du lien marital, pour ce qui est du divorce notamment. Donc elles vont revendiquer un relèvement de l'âge au mariage des filles en luttant contre les mariages précoces et la limitation du nombre d'épouses pour le mari. Donc ce sont plutôt des luttes qui ont été menées par des femmes qui appartiennent aux différentes couches de la bourgeoisie. Alors c'est vrai que depuis ces dernières années, notamment à l'initiative de militantes et chercheuses féministes, la contribution des femmes de la région aux luttes anticoloniales et à l'émergence des mouvements féministes naissants a été pas mal mise en lumière, alors que leurs luttes ont été jusque-là plutôt occultées par les histoires officielles nationales, notamment qui ont été construites après les indépendances. Les luttes des femmes, que ce soit contre les colonisations, les occupations et les guerres ou pour les droits sociaux-économiques ou pour des droits propres, émergent déjà à ce moment-là et donc ont une histoire vraiment très longue, alors qu'on a tendance aujourd'hui à considérer que les féminismes dans la région sont extrêmement récents, dateraient de ces dernières années. C'est vraiment ce qu'on a essayé de montrer dans le livre, c'est-à-dire donner une épaisseur historique à ces luttes et à ces mouvements. Si je résume, les femmes se mobilisent depuis longtemps, dans toutes les classes sociales et de plein de manières différentes. Ce n'est ni nouveau, ni surprenant. Elles ont travaillé, participé aux grèves et aux luttes anticoloniales, œuvré pour la scolarisation des filles et la transformation des modes de vie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de leur combat pour les libertés individuelles et c'est un angle très important, c'est sûr, mais ils s'articulent à d'autres choses essentielles dont on ne parle pas beaucoup et qui sont pourtant constitutives des rapports sociaux et des rapports de genre. Par exemple, dans des sociétés où il y a un chômage massif des jeunes diplômés, les femmes, même si elles voulaient, par exemple, s'installer seules, ne pourraient pas le faire en raison de l'absence de ressources économiques. En fait, la question du travail et de l'accès à des ressources, elle nous semble centrale, en fait, dans la question des rapports de genre, des rapports entre hommes et femmes et de la construction de cette dichotomie homme-femme. Et donc, pour ça, on a notamment été chercher des travaux assez récents, d'historiennes ou d'économistes qui sont allés comprendre, en fait, l'industrialisation et la précarisation du Moyen-Orient, qui ont documenté des grèves d'ouvrières, par exemple, à la fin du XIXe siècle, au Liban ou en Égypte au XXe siècle. Et donc, pareil aussi, dans les révolutions, il y a aussi une importante composante du mouvement qui est liée aux luttes syndicales. Il y a aussi l'idée de mieux comprendre la question du travail informel et de sortir de l'image d'inactivité, en fait, des femmes de ces régions et de montrer aussi les femmes des classes populaires. Ça nous semblait important de mettre en lumière, en fait, les vies et les luttes des classes populaires qui sont rarement représentées, en fait, au profit de figures, de femmes des classes moyennes, supérieures, qui exercent des professions dites qualifiées, etc., et qui vont être montrées comme des figures d'exception, comme si elles étaient seules contre des sociétés. Alors qu'en fait, on a des mobilisations aussi de femmes des classes populaires pour leurs conditions de travail, mais aussi historiquement, par exemple, contre la colonisation ou l'impérialisme. Et ça nous semblait aussi très important de parler des guerres, parce que c'est pareil, quand on met ce focus sur les libertés individuelles, on invisibilise complètement cette réalité qui façonne la vie des hommes et des femmes dans plusieurs pays, en fait, ou qui a façonné récemment leur vie dans plusieurs pays du Moyen-Orient et du Maghreb, et qui a un effet très important sur les rapports de genre et les conditions de vie, et qui est aussi au centre de certains militantismes. Donc, par exemple, sur les territoires palestiniens occupés, il y a eu beaucoup de travaux, en fait, sur le mouvement des femmes palestiniennes, la manière dont elles ont milité, dont elles se sont fait une place, en fait, dans le militantisme anticolonial, et comment elles ont pensé la question des rapports de genre dans ce militantisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que selon qu'on est un homme ou une femme, on a accès ou pas à certaines ressources. Donc, on n'est pas touché de la même manière par la guerre ou la précarisation. Les luttes socio-économiques des femmes, elles sont au cœur des mouvements sociaux et elles sont clairement beaucoup moins relayées. On parlait tout à l'heure de la manière dont les rapports de genre sont relayés dans les médias dominants dans les pays occidentaux. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu aussi pendant la Révolution, c'est-à-dire que les luttes pour les droits et les libertés individuelles ont été pas mal relayées. On fait l'objet d'une certaine couverture médiatique et même d'une grande couverture médiatique. Alors que, par exemple, les revendications socio-économiques qui ont été centrales dans la chute de Ben Ali et de Moubarak ont été, elles, complètement occupées. Elles ont vraiment joué un rôle majeur dans le déclenchement des mouvements révolutionnaires et dans la radicalisation des mouvements. l'Égypte et la Tunisie ont, entre autres, connu énormément de grèves, d'occupations d'usines, d'occupations d'administrations, des sit-ins, parfois en mixité, parfois en non-mixité, où des ouvrières, des enseignants, des chômeuses ont réclamé le droit au travail et à des conditions de travail dignes. Et les femmes ont vraiment joué un rôle majeur dans ces mobilisations parce qu'elles sont plus touchées encore que les hommes par le chômage et par la dégradation des conditions matérielles suite à la libéralisation des économies parce que, donc, après les indépendances, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les États post-coloniaux se sont construits sur la base de l'étoffement du secteur public, notamment dans la santé et l'éducation dans pas mal de pays. C'est ce qui a permis à des femmes issues des classes moyennes d'accéder à l'emploi salarié alors qu'à partir de la fin des années 70, début des années 80, on a eu une libéralisation des économies, ce qu'on appelle en Égypte l'infitare qui a engendré vraiment une dégradation des conditions de travail et un chômage de plus en plus massif qui touche des non-diplômés mais aussi des diplômés, des hommes et encore davantage des femmes. Dans les deux pays, en Égypte et en Tunisie, les syndicalistes femmes ont aussi joué un rôle extrêmement important dans le déclenchement des mouvements révolutionnaires et dans la radicalisation aussi des mouvements en participant à initier des grèves et à organiser les grèves et à inscrire les grèves dans la durée. Abir vient de parler de radicalisation des mouvements de femmes syndicalistes et je me demande ce que ça veut dire très concrètement dans le contexte des révolutions. Quand on parle de radicalisation des mouvements, c'est quelque chose qui peut être considéré comme sectoriel, c'est-à-dire que des ouvriers ou des ouvrières commencent par revendiquer des conditions de travail dans leurs usines meilleures que celles qui leur sont imposées. Elles font l'objet de la répression du régime et petit à petit ce qui devient la revendication en fait majeure c'est la chute du régime. Donc on part de revendications vraiment sectorielles et localisées pour un groupe social donné à des revendications beaucoup plus larges qui agrègent d'ailleurs une proportion importante de la population donc ces ouvriers et ouvrières mais aussi d'autres catégories de la population. Il y a un autre sujet qui est bourré de clichés c'est le rapport des femmes à la religion. Lors de la révolution en Tunisie les médias ont beaucoup couvert les revendications des femmes contre l'islam politique pour une constitution séculière c'est-à-dire expurgée de toute référence religieuse. Pourtant elles sont minoritaires et l'usage de la religion permet aussi de renégocier les rapports de genre à l'aide de textes perçus comme légitimes. Vu d'ici on a l'impression que les seules féministes ce sont des femmes qui sont dans la critique du religieux alors même que si on regarde historiquement elles se sont beaucoup appuyées sur l'argument de la relecture des textes religieux ou de la réinterprétation des textes religieux et de critiquer les interprétations dominantes des textes religieux. Et donc souvent on rattache ça à ce qu'on appelle le féminisme islamique. Il y a beaucoup de personnes et de courants qui se réclament du féminisme islamique aussi bien dans des sociétés majoritairement musulmanes que dans des sociétés pas majoritairement musulmanes en Europe ou aux Etats-Unis. Mais en fait nous en lisant les textes plus historiques on s'est rendu compte que en fait même les premières expressions qu'on connaît d'intellectuels féministes dans les années 20 etc. Elles ont déjà en fait cette démarche de dire aux femmes lisez vous-même les textes religieux et interprétez vous-même et on retrouve déjà en fait ce genre de propos dès finalement les premiers textes. Donc l'idée que le féminisme se serait construit contre la religion elle est inexacte et donc il y a une distorsion du regard. Et de même certaines sont montrées comme anti-religieuses alors qu'en fait elles ne l'étaient pas ou encore on va montrer uniquement leur combat pour les libertés individuelles alors qu'elles ont été aussi des figures centrales de la lutte contre l'autoritarisme ou contre le colonialisme. Le problème de l'opposition classique entre un féminisme qui rejetterait la religion d'un côté et de l'autre un féminisme qui se servirait de l'islam c'est que ça transforme des situations complexes en tableaux binaires. Une fois qu'on a changé le regard on est moins surpris d'apprendre qu'il y a aussi eu des alliances qui ont existé pour des causes communes entre ces mouvements de femmes qu'on croit à tort irréconciliables. Ce qui a été un peu passé sous silence alors que c'est vraiment quelque chose qui a été structurant de certains mouvements sociaux ce sont les alliances aussi qui ont pu avoir lieu à certains moments sur certains sujets entre des féministes que l'on qualifie de séculières et des militantes qui sont très proches des organisations islamistes et dont certaines militent dans les organisations islamistes. Ça a été le cas sur la revendication pour la parité en Égypte et en Tunisie. Ça a été le cas aussi pendant les mobilisations contre les violences contre les violences perpétrées par les militaires en Égypte contre les violences de façon plus large sexiste et ou sexuelle et là on a eu aussi bien des féministes dites séculières que des militantes qui ne se revendiqueraient pas forcément comme féministes pour le coup qui se réclament aussi de l'islam politique et donc qui ont mené des luttes sur certains sujets de manière vraiment conjointe et entre lesquelles il y a eu des alliances. Alors ces alliances en fait et ces rapprochements ne sont pas nouveaux ne sont pas nouvelles ils existaient déjà à la fin du XIXe siècle début du XXe siècle en Syrie en Égypte et un peu plus tard en Tunisie où par exemple des militantes qui sont proches du parti communiste d'autres qui sont plutôt proches des intellectuels musulmans dits oulémas des roulemas donc les savants musulmans ont revendiqué conjointement le droit au travail salarié et le droit à l'éducation et à l'instruction des filles donc ça c'est vraiment ce sont vraiment des thématiques qui en Tunisie à partir des années 1930 vont agréger en fait rassembler des militantes qui appartiennent à qui ont des sensibilités idéologiques très différentes voire concurrentes. Un exemple important d'alliance c'est celui qui a abouti à un changement législatif au Koweït le droit de vote et d'éligibilité des femmes. Le Koweït c'est un cas qui a été étudié d'alliance entre des femmes proches de partis islamistes et des femmes dites libérales donc ça c'est un mot qui est beaucoup utilisé en fait dans les pays du Golfe de la péninsule arabique puisqu'il y a un certain nombre de scènes politiques dans la péninsule arabique qui sont quand même assez dominés par l'islam politique et donc les libéraux sont ceux qui ont une lecture plus séculariste on va dire sans forcément s'opposer à l'islam mais donc là il y a eu vraiment une alliance entre les femmes dites islamistes et les femmes dites libérales pour faire avancer la revendication du droit de vote qui est passé en fait en 2005. Donc c'est vraiment un cas d'alliance qui a fonctionné en l'occurrence. Malgré la diversité et l'ancienneté des luttes des femmes au Maghreb et au Moyen-Orient les frontières symboliques perdurent et ça irrigue pas mal de terrain. Ces images binaires persistent toujours on les voit par exemple réactualisées à chaque fois qu'il est question du port du voile en France les populations musulmanes ou présupposées musulmanes vivant en France sont considérées comme étant plus sexistes et depuis un certain nombre d'années on dit aussi plus homophobes que le reste de la société française et ces discours sont partiellement issus de cette période de la fin 19ème début du 20ème où on a eu des oppositions en fait qui se sont instituées entre des sociétés prétendument avancées et d'autres prétendument reculées ou archaïques et la démarcation entre les deux sociétés est supposée être la manière dont sont agencées les relations entre les hommes et les femmes. On a aussi parlé de la manière dont la sexualité et pas seulement le genre ont servi à instituer des frontières aussi entre les différentes sociétés ou en tout cas la manière dont les sexualités et les pratiques sexuelles sont perçues c'est-à-dire les perceptions les stéréotypes sont en décalage complet avec les pratiques réelles et en matière de sexualité par exemple ce sont les travaux qui portent sur ce qu'on appelle les nationalismes sexuels qui s'intéressent à ces questions c'est-à-dire qu'à la fin du 19ème début du 20ème siècle un certain nombre de pratiques les pratiques qu'on dit homo-érotiques dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb ont été extrêmement stigmatisés par les Européens qui les ont considérés comme étant le signe de l'arriération de ces sociétés alors qu'aujourd'hui ces sociétés sont plutôt considérées comme réprimant les manifestations tout ce qui porte du coup sur l'attirance entre les personnes de même sexe et ces sociétés sont considérées comme foncièrement plus homophobes que les sociétés européennes qui auraient institué l'égalité entre les sexualités la démarcation entre deux sociétés elle s'immisce donc aussi dans le rapport aux sexualités et aux pratiques dites homo-érotiques je n'étais moi-même pas très sûre de ce que ça voulait dire du coup j'ai demandé à Amélie de nous en dire un peu plus moi je le définirais comme un ensemble de pratiques de l'ordre du désir de l'affection et de la sexualité entre des personnes dites de même sexe et en fait c'est un mot qui est utilisé notamment pour souligner que toutes les pratiques entre des personnes de même sexe n'entrent pas nécessairement dans la définition de l'homosexualité qui est un terme qui engage une définition de soi comme homosexuel etc par rapport à cette idée là il y a un travail d'une historienne qui est très très riche c'est Afsane Najmabadi donc c'est une historienne qui est en poste aux Etats-Unis et qui a justement exactement travaillé là-dessus sur comment la rencontre entre les modernistes iraniens à la fin du 19ème siècle et les voyageurs européens qui allaient en Iran et comment il y a eu toute une idée nouvelle du genre qui a été promue par ces élites modernistes iraniennes notamment en termes de binarité du genre donc clairement toutes les expressions plus ambivalentes et moins binaires du genre ont été considérées comme des signes d'arriération de même la ségrégation entre hommes et femmes c'est-à-dire qu'ils ont promu une sociabilité qui soit davantage basée en fait sur le couple conjugal et la différence des sexes et aussi une répression de l'homoérotisme comme pratique arriérée la vision qui fait s'affronter différents modèles de sociétés sur le terrain des genres des féminismes et des sexualités est source de malentendus mais surtout de beaucoup de violences en partant du principe qu'une femme musulmane est forcément aliénée ou qu'une femme est inactive car le travail domestique ne compte pas ou qu'une femme militante s'inspire obligatoirement des luttes occidentales on ne fait que calquer et maintenir des modèles normatifs ces mêmes modèles qui dictent quel mode de vie est valide ou ne l'est pas pour une femme Il y a un continuum entre les stéréotypes qui sont utilisés à l'égard d'une partie de la population française et ceux qui sont utilisés à l'égard des sociétés du Maghreb et du Moyen-Orient et c'est ça qui explique qu'on aille déconstruire ces stéréotypes sur ces sociétés pour aussi faire une intervention dans des stéréotypes qui sont déployés en France à propos de personnes françaises etc. Je pense que ce sont des stéréotypes qui sont présents dans certains mouvements féministes et je trouve que dans les médias on fait appel à des spécialistes et à des chercheurs quand il est question de l'islam politique etc. Mais sur le genre en France il y a eu longtemps une invisibilité des travaux académiques sur le genre et c'est comme si les maisons d'édition les mieux diffusées et les médias rechignaient en fait à déconstruire ces stéréotypes et donc quand on parle du genre on ne va pas essayer de donner une image complexe on va juste faire un portrait d'une femme qu'on trouve emblématique de la quête de liberté des femmes contre l'islam obscurantiste etc. Ces stéréotypes sont même utilisés dans certaines guerres donc là on peut penser aux guerres à l'invasion américaine contre l'Afghanistan et contre l'Irak où la question du genre a été instrumentalisée pour justifier des guerres et donc dans le livre on montre aussi que les guerres ça se traduit d'abord toujours par une dégradation des conditions de vie pour les femmes comme pour les hommes que aussi cette question d'associer genre et le soi-disant sauveur états-unien ou européen ça rend en fait les mobilisations très compliquées pour les femmes de ces sociétés qui souhaitent défendre les droits des femmes parce qu'elles vont être très facilement associées aux impérialistes qui viennent en fait occuper le pays s'approprier certaines ressources etc. Donc pour nous il y a vraiment comme un nœud à dénouer parce qu'il y a énormément d'enjeux en fait autour de ces questions de genre Et dans les mobilisations actuelles la mémoire collective des luttes des femmes a toute sa place Elles imprègnent leur réflexion de ce qui est arrivé après les indépendances notamment en Algérie C'est un peu un cercle vicieux mais je vais essayer de résumer Les femmes algériennes ont joué un rôle considérable dans la lutte armée pour l'indépendance En 1964 la charte d'Alger fait le constat mot pour mot que les femmes ont été maintenues à un statut inférieur pendant des siècles et que le colonialisme a aggravé cette situation En 1964, la charte d'Alger fait le constat, mot pour mot, que les femmes ont été maintenues à un statut inférieur pendant des siècles et que le colonialisme a aggravé cette situation. Cette même charte fait des recommandations allant dans le sens d'une égalité réelle entre hommes et femmes, comme la liberté de travail ou la prohibition des discriminations sur la base du sexe. Pourtant, une vingtaine d'années après, leurs droits sont balayés d'un revers de main. Ce qui est très prégnant dans les mémoires féministes au Moyen-Orient et au Maghreb, c'est le fait que les Algériennes ont beaucoup participé à la lutte contre le colonialisme, à la guerre de libération, elles ont pris le maquis, elles ont participé de manière très différente et diverse. Et en 1984, les dirigeants au pouvoir en Algérie font voter le code de la famille, qui est appelé par les féministes algériennes le code de l'infamie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est marquant des mémoires féministes de la région où, maintenant, quand il y a des mouvements révolutionnaires ou de crises politiques majeures, les mouvements de femmes et ou féministes anticipent la possibilité et que leurs intérêts et leurs droits peuvent être évincés une fois le régime tombé, une fois le mouvement social abouti. Et donc, elles cherchent de plus en plus à inscrire d'emblée les revendications portant sur leurs droits au sein du mouvement. C'est ce qui se passe notamment en Algérie depuis le début du Hirak, où un certain nombre de militantes féministes font un carré dans le Hirak depuis février 2019. Le Hirak, c'est le mouvement de protestation populaire dont l'Algérie est le théâtre depuis février 2019. Et le carré féministe dont parle à Bire, c'est le nom d'une tactique de manifestation mise en place par le collectif des femmes algériennes pour un changement vers l'égalité. Et elles disent clairement qu'elles sont là en portant les revendications de l'ensemble du Hirak et des revendications propres portant sur les droits des femmes pour éviter que ne se reproduise ce qui s'est passé après l'indépendance de l'Algérie. Au-delà de cet exemple, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans les mémoires féministes en Tunisie, en Égypte, au Maroc et dans d'autres pays de la région. Les mouvements de femmes au Maghreb et au Moyen-Orient agissent de manière autonome, renouvelant leurs pensées, parfois en s'inspirant et parfois en prenant de la distance avec les modèles existants. Les figures de femmes militantes qui y circulent sont de véritables références. Que leur engagement ait été lié à la lutte anticoloniale, anticapitaliste, antipatriarcale ou les trois. On peut penser à Jamila Boukhayrad qui, je ne sais pas si vous la connaissez, une militante algérienne contre le colonialisme français, qui est devenue vraiment une icône de la lutte contre le colonialisme au Moyen-Orient et au Maghreb à la fin des années 50, début des années 60. Youssef Shaheen a fait un film sur son parcours et sa lutte. Et il y a la chanteuse libanaise Feroz qui a fait une chanson en fait mage à Jamila Boukhayrad. et donc Jamila Boukhayrad participe depuis février 2019 au Hiraq en Algérie et sa participation a été beaucoup aussi relayée dans les médias au Moyen-Orient et au Maghreb comme l'exemple d'une femme qui, malgré son âge avancée, continue à lutter contre l'oppression et tout cela. C'est vraiment un exemple parmi d'autres. Donc on a aussi essayé de montrer qu'il y a des circulations entre les pays même s'il y a aussi des spécificités à chaque contexte et à chaque pays. Alors, on va écouter un bout de la chanson de Feroz, c'est promis. Mais avant, j'ai demandé à Amélie et à Bir de choisir un petit bout de langue arabe à vous passer, un peu d'arabe du Golfe et un peu d'arabe de Manif. Alors du coup, moi j'ai pensé à un mot qui existe en arabe saoudien et qui m'est pas mal revenu pendant la période du confinement. Et c'est le mot tafshan, donc c'est un adjectif tafshana au féminin. C'est un mélange entre je m'ennuie, je suis un peu dégoûtée, il n'y a pas trop d'espoir. Donc je suis désolée parce que c'est un mot assez pessimiste, mais voilà, c'est un mot qui pour moi exprime une forme d'ennui et il n'y a pas vraiment de traduction en français. qui est un mot qui est un mot qui est un mot m 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 3 3 5 5 6 7 7 9 10 10 10 11 11 12 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 18 18 18 19 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25 26 26 26 26 27 27 28 23 25 25 26 27 28 29 32 32 32 33 33 23 26 29 25 25 25 29 29 30 29 30 30 Sous-titrage Société Radio-Canada